Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo particulière Parce que je vais ouvrir un cadeau que je viens de recevoir De la part d'un abonné de Catch Club C'est la première fois, la première fois qu'un abonné m'envoie quoi que ce soit Et en plus honnêtement j'ai reçu une photo avant Donc j'avais vraiment hâte de recevoir ce colis Et je vais l'ouvrir devant vous et vous raconter en même temps une histoire Parce qu'il faut savoir que j'adore raconter des histoires Pour ceux qui regardent la chaîne maintenant je pense que vous l'avez compris Je suis un petit peu comme le père Castor pour les plus anciens qui se rappellent de ce dessin animé Donc voilà imaginez un petit peu qu'au lieu du père Castor C'est le père Catch Club qui vous raconte une histoire Mais donc d'abord avant de vous ouvrir le colis et de vous raconter l'histoire Je vais vous demander votre participation Donc comme vous le savez Catch Club a récemment passé les 50 000 abonnés Et donc encore une fois merci à tous Et du coup forcément je voulais faire une nouvelle vidéo FAQ Une fois aux questions où je réponds à toutes vos questions Du coup justement profitez-en dans cette vidéo N'hésitez pas à me poser toutes les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde Que ce soit sur le Catch, sur Catch Club, sur la chaîne ou sur moi Et du coup voilà moi je vais en sélectionner une dizaine ou une quinzaine Et j'y répondrai d'ici une à deux semaines environ Et donc maintenant concernant ce colis que je viens de recevoir aujourd'hui Alors en fait il y a un abonné qui m'a écrit sur Instagram Et qui m'a envoyé une photo de quelque chose qu'il avait réalisé pour moi Et j'ai vraiment trouvé ça magnifique Donc voilà je l'ai vraiment remercié Déjà ça me choquait que quelqu'un prenne du temps pour faire quelque chose par rapport à Catch Club Mais du coup l'abonné était tellement sympa que du coup il m'a dit Écoute si tu veux je peux te l'envoyer Donc honnêtement je vous avoue que j'avais trouvé ça tellement beau par photo Que j'ai accepté Et du coup j'ai reçu le colis aujourd'hui Mais c'est pas tout en fait parce que c'est pas tout ce qu'il m'a écrit Donc je vous dirai le reste après avoir ouvert le colis Alors voyons voir ce que ça donne Je vais faire attention de ne pas faire de bêtises De ne pas casser quoi que ce soit Parce que vraiment c'est quelque chose de très beau Donc c'est super protégé bien entendu Parce que c'est assez fragile du coup Plein de papier bulle Et on va regarder On va découvrir ça ensemble Parce que comme je vous l'ai dit Moi même je ne l'ai pas ouvert encore Mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble Et donc là j'avais un couteau il y a deux secondes pour ouvrir le carton Et maintenant il a disparu Ça veut dire qu'il y a un couteau quelque part autour de moi Mais je ne sais pas où il est Donc voilà pour le moment c'est couvert Je ne l'ai toujours pas vu Je peux juste voir que voilà il y a un petit message justement de l'abonné derrière Qui me fait à l'y félicitations pour les 50 000 abonnés Bah écoute merci merci beaucoup à toi Dylan donc en fait c'est Dylan pour précision Merci Dylan Et donc je vous l'ouvre comme ça Vous pouvez voir avant moi ce que c'est Et donc en fait pour info c'est un tableau C'est un tableau customisé avec le logo de Catch Club Donc voilà je le découvre en même temps que vous Et c'est magnifique les gars Je ne sais même pas vous dire à quel point c'est magnifique Et merci Dylan quoi Merci merci beaucoup Dylan Parce que les couleurs sont superbes Violets avec ce petit côté rose qui pop J'adore J'adore vraiment le mix des couleurs J'adore les gouttes de peinture à droite à gauche Qui rappellent un petit peu le Bullet Club ou la NWO Donc c'est signé par Dylan Et vraiment c'est magnifique les gars Donc voilà je vous laisse voir le tableau avec le logo officiel Catch Club C'est vraiment magnifique Donc bien entendu il faut du coup que je modifie mon fond Parce que voilà il faut absolument que je le mette sur mon fond Il faut que ce tableau apparaisse sur toutes mes vidéos Et comme je vous l'ai dit Ça me touche en fait que quelqu'un ait pris du temps Pour se poser et pour faire un tableau comme ça Par rapport à ma chaîne quoi Vous comprenez qu'il n'existait même pas il y a un an et demi Donc voilà merci Dylan Et je voulais dire que ça me touche vraiment beaucoup Que tu aies fait ça pour moi Mais pas seulement en fait ce qui m'a touché aussi C'est ce qu'il m'a dit en fait sur Instagram Donc justement c'est pour ça que je voulais vous raconter en fait ce qu'il m'a dit Et vous parler un petit peu de tous les messages que je reçois de la part des abonnés Parce que voilà quand il m'a proposé de m'envoyer le tableau Je l'ai remercié et je lui ai dit Écoute je vais partager ça sur tous mes réseaux Je trouve ça magnifique Et il m'a dit écoute moi le but c'est pas vraiment que tu partages ça Mais en fait son but c'était de me remercier Parce que donc d'après lui je lui ai fait redécouvrir le Catch Il avait arrêté de regarder il y a quelques années Et il est tombé sur une de mes vidéos Et depuis il est à nouveau à fond dedans Et donc honnêtement je veux dire bah écoute Dylan ça me fait super plaisir Que de pouvoir on va dire un petit peu partager et transmettre ma passion aux autres personnes Et ce qui me fait plaisir en fait c'est que c'est pas la seule personne qui m'a envoyé ce genre de messages J'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit que je les ai relancés on va dire dans le Catch Je leur ai fait redécouvrir leur passion Il y a d'autres personnes qui m'ont même dit tout simplement que je les ai fait démarrer le Catch Il y a des abonnés qui m'ont dit qu'il y avait des amis à eux qui regardaient jamais de Catch Et qui maintenant se sont lancés dedans Donc voilà c'est je veux dire j'essaie vraiment Moi mon but en fait quand j'ai lancé la chaîne c'était de démocratiser le Catch J'en avais déjà parlé dans une FAQ Mais pour moi le problème c'est que le Catch a une image trop négative Il y a une connotation négative avec le terme Catch en France Parce que le problème c'est qu'en fait les médias parlent mal du Catch en général Tous les médias 99% des médias généralistes parlent mal du Catch Ils savent pas ce que c'est Les journalistes font mal leur travail Du coup soit ils se moquent du Catch Soit ils ne rendent pas ça attractif Et surtout ils n'arrivent pas à faire comprendre en fait à la population française Que c'est pas un sport C'est du divertissement sportif Donc faut arrêter de dire sans arrêt que c'est fake Parce qu'en fait c'est dans la définition que c'est fake Le Catch c'est un divertissement sportif Des personnes qui jouent des rôles Donc voilà le problème c'est que la population française Et la population francophone on va dire même en général Ne comprend pas cette différence entre sport et divertissement sportif Parce que les gens ne l'auront jamais expliqué Et du coup moi mon but avec cette chaîne c'est justement ça C'est de démocratiser le Catch C'est de populariser le Catch De le faire rentrer dans la pop culture Dans la culture populaire De faire comprendre aux gens que le regarder du Catch C'est comme regarder Harry Potter C'est comme regarder Game of Thrones C'est comme regarder Avengers C'est du divertissement en fait avec des combats Avec des gens qui se battent Avec des histoires Et donc moi justement mon but c'était d'apporter ma petite pierre à l'édifice En essayant vraiment d'informer les gens un maximum Par rapport à ce qui se passe dans le Catch Parce que d'après moi en fait je me suis dit Plus les gens seront informés Plus ils seront intéressés Et ils pourront suivre le Catch Et vu que malheureusement aucun média actuellement en France Ne parle de manière hebdomadaire de ce qui se passe dans le Catch Pour qu'on puisse suivre Que ce soit la WWE ou le reste Et bien à ce moment là je me suis dit Écoute il faut lancer une chaîne Parce qu'il faut mieux informer les gens Et donc comme toi quand t'étais petit T'allais chercher toutes les infos sur les forums Si toi tu transmets les infos aux gens Et bien ils seront de plus en plus passionnés logiquement Et donc voilà quand je reçois ce genre de messages Ou ce genre de cadeaux Ca fait plaisir en fait de voir que mon travail paye Et quand la chaîne passe les 50 000 abonnés Je vous avoue que voilà encore une fois Ca fait plaisir de voir que le travail paye Et comme je vous l'ai dit en fait ce n'est que le début Parce que maintenant moi mon but C'est de travailler vraiment totalement sur Catch Club Je vous avoue que j'ai arrêté un petit peu tout ce qui est production etc Pour le moment Parce que je souhaite devenir à 100% journaliste professionnel sur le Catch Mais voilà c'est compliqué C'est pas ce qu'il y a de plus simple Parce qu'il faut des partenaires pour m'aider à côté de ça Il faudrait que les chaînes télé fassent des efforts Il faudrait que les médias généralistes fassent des efforts Pour qu'il y ait un boom en fait c'est plusieurs personnes ensemble Qui doivent travailler Donc voilà personnellement moi je vais tout faire de mon côté Pour continuer à améliorer on va dire l'image du Catch en France Et j'espère que vous serez toujours avec moi au long de cette aventure Parce que pour moi une fois qu'on est lancé dans le Catch En fait on peut pas s'arrêter je trouve Surtout si le produit en fait nous le rend On va dire Je sais qu'actuellement le produit n'est pas toujours au top A la WWE Mais je fais partie de ces personnes optimistes Ces personnes qui suivent le Catch depuis tout de même 25 ans Et qui ont vu des bases certes Mais qui ont vu beaucoup de hauts aussi Donc je sais que voilà parfois il y a des périodes où c'est pas la joie On va dire c'est un petit peu plus compliqué d'être fan de Catch Mais personnellement je pense qu'on va rebondir Avec la WWE notamment Mais aussi avec d'autres options Comme la AEW dont je vous parle assez fréquemment sur la chaîne Comme la New Japan dont je ne parle pas assez Mais qui est pour moi la fédération qui présente le meilleur produit actuellement au monde Avec plusieurs fédérations indépendantes Comme la PWG La GCW Et puis aussi d'autres fédérations pas indépendantes Mais qui commencent à grossir La TNA par exemple Impact Wrestling Ou encore la Ring of Honor Je veux dire il y a du Catch Il y a beaucoup de Catch à travers le monde C'est à nous justement d'aller chercher en fait Ce qui va nous plaire à droite à gauche Donc voilà le but c'était pas non plus de faire un speech trop long Mais je vous l'ai dit une fois que Père Catch Club est lancé Il est lancé Donc tout ce que je voulais dire c'est merci à vous Merci à vous de suivre Catch Club Merci à Dylan Merci à Dylan encore une fois pour ce tableau Pour ce premier cadeau Que je reçois on va dire en tant que chaîne De la part d'un abonné Et vraiment qui me touche parce que Mais alors en plus c'est magnifique quoi Et comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à me poser toutes vos questions Pour la prochaine FAQ dans les commentaires sur cette vidéo Vous pouvez également me les poser sur Twitter At le Catch Club Ou encore sur Instagram At le underscore catch underscore club Et donc comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Je vous souhaite un bon week-end Ciao tout le monde Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501